Bonjour à la LFI, source inépuisable de vidéos, n'est-ce pas ? Paris, le député LFI NFP Andy Kerbrat, interpellé et poursuivi pour son usage de stupéfiants, il a acheté de la 3MMC, je sais pas ce que c'est, drogue de synthèse, dans le métro, bon. Voilà, ce qui est le plus drôle dans l'histoire c'est que le député LFI, donc dégoûté d'apprendre que les révélations viennent de valeurs actuelles, cela interroge une nouvelle fois sur la porosité entre des sources policières et les médias d'extrême droite. Non, cela interroge sur pourquoi est-ce que des députés LFI prennent de la drogue ? Mais bon, pourquoi pas, écoutez. Ah, LFI ! J'adore, vraiment j'adore, je suis très très fan. Entre un illettré, un mec qui prend de la drogue, ce genre de choses, vous savez, ils essayent, ils essayent de taper sur la droite. Là dernièrement, le dernier truc que j'ai vu passer, c'était, je sais plus quel député de la droite qui avait utilisé de l'argent, en fait, pour réparer sa voiture. Elle avait, voilà, elle s'était, comment dire, servi de son, de sa situation de député pour payer les réparations de sa voiture. Et bon, ils sont là en mode, ouais, vous avez vu la droite, c'est des démons, gna gna gna. Mais chez LFI, enfin, je sais pas, ça prend de la drogue, c'est complètement illettré, ça s'agnole et ça torture des fillettes de 4 ans, enfin... Et ils mettent ça, vous savez, au même niveau, en mode, c'est pareil. C'est complètement dingue, c'est complètement dingue. Mais à chaque fois que je vois ce genre de choses, je sais pas, j'ai l'impression, je me dis, mais c'est moi qui va pas ou... Parce qu'on va le voir, je vous ai mis plein, 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 plein de tweets de côté, là. Et il y en a vraiment beaucoup. Ils sont tous de son côté. En mode, non mais c'est pas sa faute, c'est le pauvre, oh là là. Et puis pourquoi la drogue c'est interdit, ça devrait pas. Réellement, ils disent réellement ça. Alors bon, voilà, je vais tout de suite en venir au fait, je déteste la drogue. Je déteste les drogués. Ils devraient être supprimés de la surface de la Terre. Point. Oui, je déteste vraiment ça. Quelqu'un qui prend de la drogue ne m'approche pas. Quelqu'un qui prend de la drogue ne me parle pas. Quand j'apprends, quand il y a des gens que j'apprécie, dès que j'apprends qu'ils se droguent, et bien je dis au revoir. Voilà, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Je peux pas. Je peux pas. C'est comme ça, c'est tout. Je suis comme ça. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et en plus, en tant que député. Mais attendez, un député qui se drogue, ils disent que c'est normal. Comme un député illettré, finalement, ça se rejoint. Le Delogu, là, j'allais l'appeler du cobut, du coup. Mais le Delogu, il ne sait pas lire. Et il est député. Et ils le défendent. Parce qu'ils disent que c'est pas si grave. C'est qu'un député, après tout. Je m'énerve déjà. Attendez, ça fait combien ? Trois minutes. Bon, écoutez. On va voir quelques articles. Et ensuite, on va voir tous ces fous furieux, là, qui disent des trucs complètement fous. Ici, le député... Toi, tu t'enlèves aussi. Le député LFI Andy Carbrad reconnaît avoir acheté de la drogue à Paris et présente ses excuses. Oh, ben c'est bon, t'es tout pardonné, alors. L'élu insoumis reconnaît une addiction et promet de suivre un protocole de soins. C'est cela. Il a été arrêté vendredi soir alors qu'il achetait de la drogue de synthèse à un mineur. Oui, t'es peut-être un mineur. Dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi sur son compte, X Andy Carbrad, député insoumis de Loire-Atlantique, dit avoir immédiatement reconnu les faits devant les policiers. En même temps, ils t'ont pris sur le fait pignouf, après avoir été arrêté vendredi à Paris en flagrant délit d'achat de drogue. J'assume entièrement ma responsabilité, ben t'as pas le choix, et me mets à la disposition de la justice, ben t'as pas le choix non plus. Écrit l'insoumis. Le député de la deuxième circonscription de Loire-Atlantique présente ses excuses auprès de ses électeurs, des insoumis et du NFP. André Carbrad évoque des problèmes personnels et des fragilités psychologiques qui lui ont fait consommer des drogues de synthèse. Le député de 34 ans promet de se battre contre cette addiction et de suivre un protocole de soins qui lui permettra de reprendre son activité parlementaire. Bien sûr. Donc ouais, alors il a fait un petit communiqué. Attendez, je sais pas si... Bon... Allez hop, on le lit. Communiqué de presse du député Andy Kerbrat. Le jeudi 17 octobre 2024, j'ai été contrôlé en possession de stupéfiants. J'ai reconnu immédiatement les faits qui m'étaient reprochés et me suis rendu le lendemain au commissariat pour une audition libre. J'assume entièrement ma responsabilité, me mets à la disposition de la justice, bon ça on l'a vu. Dans le cas d'une ordonnance pénale, mon entourage proche, mon équipe parlementaire ainsi que ma famille politique ont malheureusement appris les faits par des révélations par le journal d'extrême droite. Bon, valeur actuelle, avant que je puisse les en informer directement, hein. Bah oui, parce qu'il avait tout à fait l'intention de leur dire, c'est sûr, c'est sûr. Cela interroge une nouvelle fois sur la porosité entre les sources policières et les médias d'extrême droite. Ouais, c'est ça le problème. C'est vraiment ça le vrai problème. Face à des problèmes personnels et des fragilités psychologiques, j'ai pu consommer des drogues de synthèse et suis pleinement consciente de leurs effets sur la santé et notamment sur la mienne. Au-delà de ma personne, l'addiction est un problème de santé publique et doit être traitée comme telle. Je porte ce combat depuis longtemps auprès d'autres victimes de l'addiction et je continuerai à le mener. Je présente mes excuses à mes électrices et électeurs avant tout, ainsi qu'à mon groupe parlementaire, à mon équipe et à tous les militants et insoumis. Et du nouveau front populaire, je me battrai contre cette addiction. Après avoir consulté mon médecin, je vais suivre un protocole de soins. Il aurait peut-être fallu le faire avant de devenir député, mais bon, c'est qu'une idée. Il me permettra de reprendre mon activité parlementaire. Dans l'intervalle, mon équipe de collaboration est à la disposition d'éterminer de ma circonscription. Parce qu'il compte revenir, bon. Alors attendez, parce qu'il s'est ouvert où ce truc ? Je me suis perdue, j'ai tellement d'onglés. Tellement d'onglés ouverts, c'est horrible. Le député de Loire-Atlantique a été arrêté dans le 18e arrondissement de Paris dans la nuit de jeudi à vendredi. Pris en flagrant délit d'achat de drogue a indiqué le parquet de Paris à l'agence Radio France. Des policiers ont constaté un échange entre deux individus faisant penser à une transaction de stupéfiants. L'acheteur, identifié comme étant Andy Kerbrat, a été trouvé en position de 1,35 g de 3 MMC, une drogue de synthèse dont les effets recherchés sont généralement l'euphorie, la stimulation et la libido. Décrit l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Andy Kerbrat est poursuivi pour usage de stupéfiants. Il a été convoqué pour notification d'une ordonnance pénale, a indiqué le parquet de Paris. L'ordonnance pénale est une procédure simplifiée qui permet de juger le prévenu rapidement sans audience dans les affaires de faible gravité et se traduit souvent par une amende. Le vendeur, lui, est mineur. Un député qui achète la drogue à un mineur. Il est connu de la justice pour une dizaine de faits et a été condamné début octobre pour des faits de trafic de stupéfiants et une peine de 4 mois avec sursis probatoires, a précisé le parquet. Après des fermants, le 18 octobre, il a été placé en détention provisoire dans l'attente d'une audience. Donc ça, on va le voir du coup dans le second article. Attendez, je suis perdue. Qu'est-ce qu'il est ? Ne me dites pas que je l'ai fermé. Là, on est où ? Non, c'est pas ça. Non, c'est bon. Bon, pardon, j'ai tellement de trucs, c'est le bordel là sur mon ordi. Donc, on a Bruno Rétaillot qui dit Alors que le narco-banditisme s'installe en France avec son cortège de violence, il n'est pas tolérable de voir un député de la République acheter des drogues de synthèse. Un dealer de rue. Bah oui, merci. Un député a un devoir d'exemplarité. Oui, mais pas chez LFI. Sur le réseau social X, de toute façon, chez LFI, il n'y a que de la racaille. Et on prouve encore. Alors, le ministre de l'Intérieur demande au député LFI de tirer les conséquences de ses actes car, dès Bruno Rétaillot, un député a un devoir d'exemplarité. Il ajoute Alors que le narco-banditisme s'installe en France avec son cortège de violence, la ligne a bon, viens de le voir. Bon, alors du coup, où je suis ? Moi, je suis là. Ça, c'est le bidule que je viens d'ouvrir. Je le ferme. Et on arrive ici. Non. Et on arrive ici. Il n'est pas tolérable de voir un député acheter de la drogue à un dealer de riz. Bruno Rétaillot appelle l'insoumis, Andy Kerbrat, à tirer les conséquences de ses actes. L'insoumis, qui a reconnu avoir été pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants, doit tirer les conséquences de ses actes, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur. Donc, ça, c'est ce qu'on a lu. Le soir du 21 octobre, Valeurs actuelles révélées qu'Andy Kerbrat, député de la France insoumise, avait été interpellé le 17 octobre, alors qu'il achetait des produits de stupéfiants sur le quai de la station de métro, machin, tout. Mais comme ils l'ont dit, comme on l'a vu, le problème, c'est que Valeurs actuelles en a parlé. Voilà. C'est ça, le réel souci de l'histoire. Des policiers en patrouille ont assisté à la scène, ils ont constaté un échange entre deux individus, tatata, bon. Après, ça ne fait que répéter, à croire qu'ils ont fait un copier-coller. Andy Kerbrat a reconnu les faits, a suivi les policiers au commissariat de la Goutte d'Or. Il n'a cependant pas été placé en garde à vue, il a été entendu le vendredi suivant en audition libre. Il est poursuivi pour usage de stupéfiants et convoqué pour notification d'une ordonnance pénale. Ajoutez le parquet de Paris, toujours selon les informations de Valeurs actuelles. Le parquet aurait requis une amende de 1000 euros contre l'élu. Oh là là, ça va faire mal, hein. Allez, on est parti. Ah, attendez, je fais quelques petits étirements. Allez, alors, le petit Ilan. Qui, bon, voit toute sa clique, LFI, NFP, tout ça, défendre, finalement, ce député. Parce que prendre de la drogue, c'est trop bien. Pardon, non, YouTube, je le dis pas, c'est pas premier degré. Bon, comme il voit, voilà, tous ses petits copains le défendre. Bon, il se dit, alors nous, on a aussi tapé sur la droite. De la même manière. Du coup, on va se le reprendre dans la tronche. Donc, il prend les devants. En retweetant ça, en fait. Il avait dit, en février, le 20 février, il avait dit, pas sûr, pour Elisabeth Lévy, il faut qu'elle soit assez sobre pour critiquer. Bon, voilà, il a commenté le fait qu'elle boit de l'alcool. Et donc, là, il dit, je me rends compte aujourd'hui combien ses propos sont problématiques. Oui, taper sur nos adversaires politiques avec l'alcoolisme est une mauvaise chose. J'en profite donc pour m'excuser auprès de Elvi Causeur. Bon, évidemment, ce n'est que de l'hypocrisie. Il n'en pense pas un mot. C'est parce que là, du coup, ça décrédibilise tout ce qu'ils sont en train de dire actuellement sur le fait que la drogue, ce n'est pas mal, en fait. Mais par contre, l'alcool, si. L'alcool, ce n'est pas bien, mais la drogue, ça passe. Ça n'a aucun sens de dire ça. Donc, forcément, il revient sur ses paroles parce qu'il est obligé. C'est parce qu'André Kerbrat vient d'avouer son addiction que tu fais ton bien à coup de pas. Bah oui. Évidemment que oui. Bon, alors, par ici, on a... Alors, tous les tweets qu'on va voir à partir de maintenant sont une réponse à ce communiqué du député. Soutien face à la haine culpabilisatrice et homophobe. Pourquoi ? J'ai lu ça, je me suis dit, mais de quoi ? Comment ça ? Ils arrivent à le caser, mais n'importe où ! Mais qu'est-ce que ça fout là, l'homophobie ? Qu'est-ce que ça fout là ? Mettons sur la table le sujet de la dépénalisation et de la réduction des risques pour avoir une vraie politique d'accompagnement contre l'addiction aux drogues. Donc, c'est les jeunes du Front Populaire. Ça fait envie, hein ? Surtout en parlant de jeunes. Les jeunes du Front Populaire qui veulent, du coup, qu'on accepte les drogues. J'aime bien. Donc, ici, on a soutien à toi, on dit, l'addiction n'est pas une honte. Bah si, et on t'attend pour mener ce combat à gauche, tout comme celui de la dépénalisation de la consommation. Ici, un insoumis qui dit, soutien on dit, on ne devrait pas avoir à s'excuser lorsque l'on est confronté à une addiction. Les causes sont nombreuses et nos services publics de soins insuffisants dotés. Il faut des moyens pour l'addictologie dépénaliser et cesser le victim blaming. Donc, il achète de la drogue, mais c'est pas sa faute. Ici, on a, attendez, parce qu'il y avait quand même des gens, maires adjoints, paris transformation de l'espace public, mobilité, machin truc, avec des drapeaux arc-en-ciel et tout le bordel. Il n'est soutenu que par ce genre de cas, des LGBT, des insoumis, des trucs de prostiputes et tout. On va le voir, de toute façon. Je me dis, mais non, moi, un jour, il m'arrive ça, ou ce genre de choses. Je ne veux pas être soutenue par ça. C'est encore pire. Ce communiqué en dit long sur le retard que nous avons pris en matière de politique des drogues. Le jour où on ne sera plus obligé de s'excuser d'une addiction et qu'on pourra, sans honte ni crainte, d'être condamné ou stigmatisé, se soigner, on aura fait un grand pas et on pourra éviter nombre de morts. Courage. Quoi ? Être condamné ou stigmatisé ? Non, mais c'est parce qu'il a acheté de la drogue à un mineur aussi, en fait. Ça, ils le mettent un peu de côté, qu'il l'a acheté à un mineur. Personne n'en parle. Ici, nous avons la conso de produits ne devrait pas être un délit. Ah bon ? Première nouvelle. La répression est un non-sens, y compris sanitaire. Mais oui, attendez, c'est bon, putain, si on n'a plus le droit de se droguer, non mais dans quel monde vont vivre ? Nulle raison de s'excuser, ni d'une conso, ni d'une addiction. La police qui fait de la presse d'extrême droite, son agence de presse, ne saurait mieux démontrer qui elle sert. Bon, bien évidemment, si c'était un député d'extrême droite qui avait été justement chopé en train d'acheter de la drogue à un mineur, toute la gauche se serait jetée dessus. Voilà, on le sait. Bitextuel antifasciste. Qui nous dit, les gens s'indignent quand c'est un député gay qui se drogue parce que, oui, il faut encore appuyer. Ouais, il est gay. C'est à cause de ça que vous lui tombez dessus, bien sûr. Qui se drogue. Mais le nez plein de coques de Macron H24 et les cadres LR qui droguent des collègues pour les gnauler. Il y a zéro indignation. Vraiment, c'est toujours pareil. Parce que, donc, il y en a un qui fait pareil, donc c'est bon. Ah oui, alors, ça aussi, le truc m'avait un... Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et donc, c'est... Le syndicat du travail textuel est un syndicat autogéré de travailleuses du texte. Textworker, tradunion, shindoku de... Voilà. Ni le premier, ni le dernier homme politique usagé de drogue. Pourquoi s'excuser de consommer ou de souffrir d'une addiction ? Arrêtons ce shaming dépassé qui éloigne des soins. Il vaudrait mieux légiférer et décriminaliser. Non. Tu as tout mon soutien, mon cher machin. Lui, c'est qui ? En plus, alors, il a le truc, voilà, la pastèque, le drapeau LGBT, coordinateur prévention en santé textuelle. Enfin, pfff... La répression a démontré depuis longtemps son inefficacité. Aller vers une politique de prévention de RDR et d'accès aux soins est une nécessité quant à l'extrême droite et ses méthodes. On vous... Alors, la droite n'a fait qu'en parler. C'est tout. On ne devrait pas avoir à s'excuser pour de la consommation de stupéfiants. La dépénalisation s'impose pour que les éventuels problèmes d'addiction soient traités sereinement, sans la peur de finir au tribunal. Alors, peut-être que c'est parce que eux se droguent tous, mais je ne sais pas pourquoi. Vraiment, ils sont comme ça. Enfin, moi, il y a des gens de droite qui... Voilà, si j'apprends qu'ils se droguent, je vais faire « Ok, salut ! » Je ne m'approche pas de toi, saleté ! Vraiment, je m'éloigne de ce genre de personnes. Je ne sais pas pourquoi eux, ils sont à fond « Ouais, faudrait dépénaliser le machin, c'est vraiment pas juste ! » Je trouve qu'ils se sentent un peu trop visés par cette affaire. Après, ce n'est que mon point de vue. « Dépité, mais pas surpris, de voir à quel point certains ont une facilité à accabler des personnes qui ont le courage de parler de leurs addictions. » Alors non, il n'a eu le courage de rien du tout, il s'est fait choper par la police et c'est la droite qui en a parlé. Voilà. « Ces gens-là n'en ont que faire de la lutte contre les addictions, d'aider c'est-leux, quel cauchemar, qui les vivent à en sortir, ils veulent juger. » C'est à cause de gens comme vous, là, que les gens sont drogues. On ne peut plus. Ah, attendez, j'étais où ? Est-ce que je ne le vois même pas, moi, avec mon truc à la con, là ? Non, j'ai vu, je suis là. Hop. « J'ai subi un raid de l'extrême droite pour avoir pris la défense d'Andy Kerbrat. » Ouais, parce que si tu es contre la drogue, eh bien, tu es forcément d'extrême droite. Donc, voilà, bravo, vous faites partie du bon côté, du coup. Bah oui, la consommation de drogue ne doit pas être un délit et la criminalisation de drogue sert surtout à incarcérer les pauvres et les racisés. Ok. Il n'a jamais aidé à la lutte contre les addictions. Voilà. J'aime bien comment... Qu'est-ce qu'ils foutent, là, les racisés ? Aïe, 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 mais il y a tellement de narcissisme en eux. Ils le sortent comme ça, j'aime bien, parce que c'est tellement naturel. Courage et soutien aux camarades Andy... Alors là, c'est la commission LGBTQIA plus de LV. Ça fait rêver. Courage et soutien aux camarades. Et il n'y a rien à excuser, seulement à légiférer. Stoppons cette course à la répression inefficace et réorientons l'argent vers une politique de prévention, d'accès aux soins et d'accompagnement des usages. Non, moi, je trouve qu'ils sont trop à fond. Ça cache quelque chose. Par ici. Soutien à notre camarade face à l'instrumentalisation de cette affaire par l'extrême droite. Ton engagement politique vient d'une prise de conscience que nos problèmes intimes sont des problèmes politiques. Ta lutte contre l'addiction est d'intérêt général. Courage et soutien à toi. Et on en hirte cette société qui pénalise judiciairement et moralement les consommateurs. Ce qu'il faut accompagner, ce sont les addictions, rien d'autre. Et honte à ceux qui vont vouloir le mettre au banc de la société, le dénigrer en tant que député. Et par ici, on a un député. Ah oui, alors ça, c'est le seul. Mais attendez, je ne l'avais pas mis en dernier. Ah oui, non, attendez, je voulais garder l'autre en dernier. Parce que c'était le seul qui était censé. Un député LFI se fait contrôler. Pour des stupéfiants, cela ne devrait pas être un délit. Et ça fuite immédiatement aux valeurs actuelles. Comme l'affiche S de Raphaël Arnaud, les flics pourraient cacher un peu mieux leur complicité avec l'extrême droite. Ce n'est pas très subtil. Parce que c'est ça le problème dans l'histoire, bien sûr. Et enfin, le bon sens arrive. Un député LFI achète de la 3MMC, la drogue du texte, à un mineur multirécidiviste dans le métro. Et soudainement, il devient le symbole éploré de la lutte contre l'addiction. À qui on est à deux doigts de remettre une médaille. C'est sacrément pratique d'être de gauche. Voilà. Bon, eh bien, n'hésitez pas. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez déjà. Je clôture déjà la vidéo comme ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. De la drogue, des drogués, tout ça. Moi, je dis ce que j'en pensais. Après, voilà, chacun son avis, évidemment. Que pensez-vous de la façon dont c'est traité, disons, par la gauche, ce problème ? Parce que, d'après eux, c'est le fait que la droite en ait parlé qui est problématique et pas du tout le fait qu'il achète de la drogue à un mineur. Voilà. Bon, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501